Yo les gars et bienvenue dans cette vidéo Blox Rui Aujourd'hui je vais enfin débloquer la CDK Frère je suis trop impatient parce que c'est mon épée préférée Et bien sûr la plus forte du jeu Enfin c'est ce qu'on me dit et c'est ce que je pense actuellement Donc voilà, là je vais aller la débloquer et puis c'est parti Mais avant de le faire les gars, il y a deux conditions à remplir La première c'est d'avoir Tushita et Yama maîtrise 350 ou maîtrise 400 Donc si j'ai pas encore, si c'est pas 350, bah c'est maîtrise 400 forcément Donc je vais aller refarm, si bien sûr c'est pas maîtrise 350 Après, bah du coup c'est juste ça en fait C'est juste d'avoir les deux épées level 3 maîtrise 350 ou 400 Bah ça je vous dirai plus tard, si jamais ça a marché pour moi Donc c'est parti, mais déjà on va juste rentrer dans mon petit fric Voilà, juste pour avoir un peu de luck Tac, voilà, on lui parle et c'est parti, attention, c'est dans 9 minutes, très bien Bon bah c'est parti, on va commencer Donc, alors, on va derrière le manoir, juste ici, voilà On va aller tout en haut, tiens, je vais prendre la Yama les gars pour me déplacer Je vous le dis souvent, mais c'est de la meilleure épée Et au lieu d'aller à droite, on va se rendre à gauche, juste ici Et vous allez parler à Crypt Master Tac, voilà, good luck in there Voilà, donc après on va du coup de l'autre côté Juste vraiment de l'autre côté Et ici il y aura une sorte de truc qui va s'ouvrir Donc cette porte elle est fermée si vous n'avez pas parlé à Crypt Master Donc là, on a deux trucs Donc on a les anges et on a les démons Je sais plus c'est quoi les anges, je sais plus c'est quoi les démons frérot En tout cas, je sais ce qu'il faut faire Donc vous allez parler à une des deux Et bah du coup c'est parti, je vais vous dire quel parler en premier Du coup on va commencer les gars par la gauche des anges Voilà, on va lui parler Et il va nous dire donc, doc, légende Voilà, first real, c'est parti, légende portuaire Qu'est-ce que ça signifie tout simplement ? On va se rendre dans des ports Donc dans des ports, enfin là où il y a les bateaux Et en gros, on va devoir parler à un gars Et on va se retrouver juste là-bas Une fois au port les gars, qu'est-ce que vous allez devoir faire ? On va parler au Luxury Boat Voilà, on va mettre prochain, une fois, prochain, deux fois Et il va mettre ici, pardon me Vous voyez les gars, il ne faut pas être maîtrise 400 Il ne faut pas être maîtrise 400 les gars pour faire ça Bon attends, lui il va me saouler Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire ça, deux autres fois Et puis, bah voilà Une fois que vous avez fait ça les gars, trois fois Vous allez recevoir un Alucard Fragment Donc trois fois dans différents ports, bien évidemment Voilà, un Alucard Fragment mythique Et maintenant, il manque plus que cinq étapes Pour pouvoir avoir la CDK De retour les gars dans le temple Qu'est-ce qu'il va falloir faire ? C'est tout simple Enfin, de toute façon, c'est toujours la même chose C'est juste les instructions, elles sont différentes Donc on parle plus à gauche On va parler tout à fait à droite Dans le temple des démons, voilà Paying and suffering Donc, payer et souffrir Un truc comme ça, je sais pas Donc, c'est super simple Ce qu'il va falloir faire les gars C'est tout simplement de se faire taper Soit par un mec, soit par un mob Jusqu'à avoir le Alucard Fragment Donc nous, c'est ce qu'on va faire directement Voilà, on va se mettre au mob le plus proche Donc celui-là en l'occurrence Et on va se faire taper jusqu'à avoir le Alucard Fragment Hop, voilà Vous faites taper, voilà Y'a rien de trop compliqué Donc c'est parti, on se retrouve dès qu'on a l'Alucard Donc les gars, je viens actuellement de dropper l'Alucard Fragment C'est parfait Donc oui, ça marche sur les mobs Voilà, si vous avez la réponse à votre question C'est parti, on va retourner les gars dans le temple A ce moment-là les gars Mon micro il s'est coupé Donc je vais vous faire un petit récap de ce qui s'est passé Donc vous allez prendre le truc du démon Voilà, y'a un brouillard qui va s'installer Et vous allez devoir aller sur absolument toutes les îles Et vous allez devoir tuer tous les mobs avec un point violet Y'aura une photo qui va s'afficher maintenant à l'écran Et puis sur ce, moi je vais vous laisser Et on se retrouve après Après les gars, avoir terminé la brume On peut enfin passer à la troisième Et la dernière étape de la droite du démon du coup Et ça sera tout simple Vous avez juste à avoir du coup un aloe essence Donc une aloe essence, voilà, faire du reaper Donc en gros, tu dois te faire tuer par le reaper juste là-bas Donc comment faire ? Vous avez, vous devez avoir 50 bones Et vous allez devoir random des surprises Jusqu'à avoir une aloe essence Faire spawn le boss Vous faites, vous faire tuer par le boss Et puis, bah moi je vous fais ça Tout de suite, on se retrouve avec une aloe essence Bon les gars, j'ai fait là actuellement 1h30 de farm Ou 2h, je pense même 2h30 J'ai enfin plein 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 d'os Là, j'en ai énormément frérou J'ai amélioré ma Tushita 505 Ma Yamaka 441 frérou Là, je peux pas être plus que ça J'ai 2033 d'os J'avais grave la flemme de faire plus Parce que, en fait, je sais pas si je vais drop le truc Donc c'est parti Là, il y a juste à voir si je vais l'avoir Donc c'est parti, allez Je vous en supplie que je vais l'avoir Allez, hop Premier déjà Ours Donc c'est un truc légendaire ou quoi ? Ah non, ok, c'est juste ça Ok, donc on s'en fout Passer au prochain Qui est un chapeau soleil doré D'accord, ok Ouais, on peut passer au prochain S'il te plaît Et monnaie, ok Oh non mais Attends, parce que si j'ai rien frérou Ça va être compliqué là J'ai pas farm tout ça pour rien Dites-moi s'il te plaît Non, allez Non, c'est pas ça que je cherche SVP, SVP 3 frères Ah non, 3 Attends, j'en ai fait je sais pas combien Oh merde Ok, j'en avais déjà fait 2 avant hors caméra Donc ouais, je sais pas trop Ouais, non Bon bah là Je reviens dans combien de minutes l'équipe ? Attention, je reviens dans 53 minutes Bon bah les gars, on se retrouve du coup Un claquement de doigts Et puis je suis relâme Mais du coup pour vous, ça sera 50 minutes Il nous reste combien de haus là actuellement ? Il nous reste 1600 Ok, donc on se rejoint les gars dans 50 minutes C'est parti, à toutes Ok, donc les gars Après 50 minutes, c'est parti On va pouvoir re-random Petit fruit, donc let's go On va essayer d'avoir un peu de chance C'est parti, allez On espère, on prie C'est parti Et j'ai eu gravité aussi J'ai eu gravité les gars Juste ici, voilà J'ai random juste à 30 secondes Voilà, j'ai eu gravité Si ça peut faire un petit effet Bah non, c'est parti Monnaie Monnaie Tout va bien pour l'instant 2, 10 minutes Ok, 2 On va passer à notre 3ème 3ème essence de feu Pas mal, ok Bah celui-là, on va l'utiliser après 2, 3, 4ème Qui est 160 fragments 5ème Allez, s'il vous plaît 5ème, 237 fragments C'est pas des fragments les gars Qu'on veut C'est parti, 237 Sixième, allez Allez, allez Ah, fuck Septième Tiens, juste très simple Oui, 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 oui Mesdames et messieurs Je l'ai eu Je l'ai eu Je l'ai eu Let's go Donc pas dedans, attendez On va pas gâcher tout ça On va faire l'essence de sanctification Mais d'abord les gars On va débloquer notre Le dragon breath, tu vois Comme ça, je vais pas le refaire plus tard C'est parfait Mec, c'est tellement parfait Let's go Donc voilà Merde, attends Merci bien Ok, donc c'est parti Tac On lui donne son essence de mort Parfait Donc maintenant l'équipe Ce qu'on va pouvoir faire C'est qu'on va pouvoir aller Enfin faire cette essence de sanctification Merci Merci beaucoup On le fait Voilà À être inconnu Donc on aura juste à se faire tuer Par lui les gars Et puis ça sera tout ce qu'il y a à faire Donc Tac On se rend Bien évidemment Dans le château Où il a spawn Et nous On a juste à se faire tuer Donc voilà Tue-moi frérot Y'a pas de soucis Y'a pas de soucis Parfait Parfait Donc là Ça va me TP Dans une dimension parallèle Bizarroïde Donc là On va prendre la Yama Les gars Donc on va se transformer Et tac Voilà On va faire ça Ah mince Ça va pas Bon attends Je vous reprends dès que j'ai réussi Bon bah les gars J'y arrive pas J'y arrive pas Trop d'essais Donc on va juste Se transformer en Bouddha Et on va tout simplement Le faire Donc attendez Ah mince Attendez Ok on peut pas Donc attends Je vais essayer une dernière fois Ça marche pas Attends mais pourquoi je peux pas Tac C'est parti On a juste à les tuer Donc ils sont pas difficiles à tuer Les gars Y'a juste au troisième round Y'a un boss Comme vous le savez Je pense que voilà Qu'il y aura juste un boss A faire au troisième round Tac Là on les tue Ça nous donne rien du tout D'accord Deuxième torche Où ça Ici y'a une deuxième torche On se transforme Et on le tue J'espère que le boss Il est pas fort J'espère de tout coeur Que le boss Il est vraiment naze Hop Parfait Sculptons 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 Heureusement j'ai Bouddha Par contre vraiment Je pense que j'ai Bouddha What ? Je sais pas c'est quel boss C'est pas grave C'est le boss Je sais pas je vois pas Bon en tout cas j'ai Bouddha Normalement ça devrait pas trop Me poser problème Le boss Donc hop on va le tuer Je stresse beaucoup même Mec je stresse trop Je stresse trop Meurs pas Faut pas que je meurs Ok on est chaud Pour l'instant ces attaques Elles sont pas fabules Oh merde J'ai plus mon acquis Pas grave Tant qu'il one shot pas frérot On est bon Ok parfait Et les derniers Nickel l'équipe Donc là On entre dans la porte Et c'est fini Là le carfragment les gars Allez ce qu'on a terminé Le côté démon Lesco les gars Donc maintenant On va pouvoir passer Au côté ange Et c'est tout simplement Battre un raid de pirate Donc c'est parti On va attendre un raid de pirate Et puis moi je vous dis A tout à l'heure Bon les gars Je viens actuellement De finir le raid des pirates Frérot j'ai spawn dans un serve Je l'ai eu J'ai eu pas mal de luck On va pas se mytho J'ai eu pas mal de luck Frérot je viens de spawn Donc voilà le cinquième Ah du carfragment Lesco frérot Lesco on l'a enfin fait J'ai dû le faire direct Donc j'ai pas pu rec Donc vraiment désolé Donc c'est parti on va passer Au dernier Donc les gars Pour le dernier c'est simple Bon on va se re-encore Et rediriger à la fin Donc attends Est-ce qu'on peut voir Ce qu'il a eu Est-ce qu'il a dit Il a eu Robert Ok donc il a eu Comme comme Bon c'est pas ouf Donc j'ai déjà pris Le parchemin droite Donc maintenant Il ne nous reste qu'un seul Dans le parchemin de gauche Donc c'est parti Le troisième trial Sans âme Bien évidemment Qu'est-ce que ça signifie C'est hyper simple C'est le plus simple Et le plus facile De tous les Je sais pas comment ça s'appelle De toutes les informes Comment on dit frère je sais pas Bon bref on s'en fout C'est le plus simple en tout cas Des trial Voilà bah c'est pour Je l'ai dit Donc tout ce qu'il y aura à faire C'est d'aller là Au spawn Big Mom Et bah du coup Attends on va se rejoindre Là-bas Et il faudra tuer Big Mom En deux minutes Bon les gars J'y suis enfin C'est parti On va pouvoir enfin Faire sa dernière étape Les gars J'ai pris la quête Je prends la touchita C'est parti On doit faire Big Mom En moins de deux minutes Top chrono Enfin je sais pas si c'est réel Deux minutes Mais en tout cas c'est parti Tiens en tout cas on va la bouffer frérot On va la démonter Hop voilà Frérot il faut qu'on la fasse En moins de deux minutes A partir de maintenant Ça va faire très mal Je le dis tout de suite Ça va faire très très mal Tac Voilà Elle va nous mettre pas mal de dégâts Ça je vous avoue Que ouais ça va faire mal Voilà Tac il faut Oh bah non mais En fait deux minutes Ça va être chaud de ouf Ça va être très très chaud Hop je vais essayer de me concentrer Et pas trop parler Donc on a déjà fait la moitié de ses HP Je pense que ça fait à peu près 30 secondes Et cette attaque Elle fait trop mal Faut vraiment se méfier Vraiment de vraiment Cette attaque Attends elle est où Elle est où Je la vois même Ok elle est là Wow frère Non mais s'il vous plaît Par contre Désolé pour la caméra L'ongle il est horrible Regardez je sais Je suis vraiment désolé Donc attendez Je vais mettre comme ça un peu Je suis vraiment désolé Parce que Bouddha Je vous avoue que Ouais bon Elle m'avait compris Oh non je l'ai pas réussi Ok Elle est où Ok elle est là Frérot il reste plus trop d'HP Plus trop d'HP C'est parti Allez Je vous en supplie Que ça fasse moins de deux minutes Ça fasse moins de deux minutes S'il vous plaît Allez Défonce là frérot Et ça fait Ok et là je vais Ça va me Yes 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 Ok donc là ça va me déporter Dans la salle Et je devais devoir Du coup faire comme T'à l'heure Les torches Voilà Donc je mets mon épée en grand Cette fois ci je suis arrivé Tiens c'est bizarre Tac je mets mon épée en grand Et je vais devoir battre Des mobs Très facile à battre Vous vous inquiétez pas Voilà il y a aucun soucis Vraiment c'est juste des squelettes A la fin il y aura Un petit boss De rien du tout Donc par contre je sais pas trop Où elles sont les torches Donc on va analyser tout ça Je pense il y en a une là Ouais une là Parfait Et il en manquera après Dernière Voilà Venez ici On vous prend tous Il y a aucun soucis pour ça Vraiment pas de problème Frérot Vous venez comme vous êtes Comme chez McDo les gars On s'en fout Deuxième torche Je fais la troisième Où elle peut se trouver Là Parfait Et là il y aura le boss Là ok c'est un light C'est un light Les gars le boss c'est un light Va falloir que je lui mette Full dégâts dès le début Parfait Et en plus c'est un light v2 C'est un light v2 frérot Vas-y viens là Faut que je lui fasse le plus de dégâts possibles Vraiment Oh là Ok Pas mal de combo frérot Pas mal Attention fais pas ton truc Tiens prends ça frérot Pas de soucis Je te lave Je te l'avouille Comme on dit Et parfait les gars J'ai terminé Enfin Et c'est pas fini C'est fini Les 6 alicard fragments Frérot Let's go Et maintenant Comment débloquer La CDK C'est simple On prend les parchemins De droite et de gauche Voilà Je le claim Flame Voilà Là il y aura un truc Qui va se soulever Juste ici Voilà Un piédestal Et du coup On va mettre Les parchemins dessus Voilà Ça va faire un gem Un diamant Et ça va le mettre Donc juste ici La porte elle va s'ouvrir Et on va devoir battre Les boss Et tout ce qu'il y a avec Donc c'est parti Le boss il a spawn Il est éclaté le boss Les gars Je vous jure Il est éclaté Si vous verrez Si c'est pas ça C'est vraiment Arrêtez de bloquerie Si vous prenez même Un seul dégâts Non faut pas abuser Mais Puis il fait 0 attaque Voilà il a juste un peu d'HP Je pense qu'il a 200 000 d'HP Donc ouais Ouais 200 000 Vraiment trop facile Il fait 0 attaque Vraiment Voilà il n'y a pas de soucis Tac on va le terminer Et on va enfin avoir les gars La curse Dual Katana La meilleure épée 6-3 J'ai vraiment trop hâte Et voilà C'est bon Qu'est-ce que c'est que ça encore Wesh J'ai trop hâte de découvrir Cette petite épée là Ouais ça on va se mettre bien Et je vais la maxer Dans une prochaine vidéo Bien évidemment Donc Après quelques heures de farm Pas mal d'heure Quand même Parce que pour trouver La aloe essence Et tout Non c'était chaud C'était chiant C'est parti Mais d'abord On random On random les gars C'est comme ça Dans 7 minutes Bon bah on random plus tard Les gars Ohlala Ah mais je l'avais déjà en fait Dans mon Ah ouais Ah j'avais pas vu Et voilà les gars On a la curse dual katana La meilleure épée 6-3 Et vous avez aussi pu voir Que j'ai débloqué L'acquis absolu 0 Je sais pas quoi Enfin un acquis légendaire Et donc voilà Et donc voilà les frions On a débloqué la curse dual katana C'est parfait Notre deuxième Et lame Truc Enfin tu m'as compris Enfin bref les gars C'est la fin de cette vidéo Si elle vous a plu Bah n'hésitez pas A liker A commenter Et à vous abonner Et sur ce Moi je vous dis A plus tard Pour une prochaine vidéo l'équipe